Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compétroquinien. Bon voilà en fait un autre thème politique sur la Guinée. Je crois que vous le savez très bien qu'Alpha Condé ne dort presque pas, n'est-ce pas ? Il est dans une situation très compliquée, difficile. Alors il ne dort pas, ça veut dire qu'il se bat aussi pour trouver des solutions à leur, disons, politique politicienne. Je ne dirais pas solution politique, Alpha Condé ne cherche jamais des solutions politiques, mais des solutions en fait politiques politiciennes consistant toujours à tremper, n'est-ce pas ? Voilà. Alors rien d'honnête que dans les actes d'Alpha Condé. Absolument rien, là nous le savons très bien, cher compétroquinien. Alors donc j'interviens, j'ai donc deux messages, c'est le thème d'information, deux messages je dirais politiques à l'intention de Céldane Ndiallo, Céldane Ndiallo qui est le leader de l'UFDG et je dirais c'est un message d'alerte, n'est-ce pas ? Voilà, cher compétroquinien. Alors tout de suite, alors les détails, le premier en fait message relatif alors à cette liberté provisoire, il faut en parler toujours, à cette liberté provisoire, disons à l'égard de certaines détenues en fait politiques qui sont d'ailleurs membres de l'UFDG. Donc mon premier message à l'intention de Céldane Ndiallo, un message d'alerte donc ira dans ce sens-là de cette liberté provisoire, liberté sous condition, n'est-ce pas, cher compétroquinien ? Très bien. Alors le deuxième message relatif cette fois-ci à tous les prisonniers en fait politiques, tous les détenus actuellement, que ce soit dans les prisons à Conakry, dans la maison centrale ou dans la prison de Sorokounia à Kanka, n'est-ce pas ? Tous, ils sont nombrés, ils sont dans les prisons. Voilà, cher compétroquinien, je vais donc attirer l'attention des Céldane Ndiallo sur ces deux messages, cher compétroquinien. Alors, le premier élément, le premier message, je crois que Céldane Ndiallo, peut-être il ne me suivra pas maintenant, il me suivra très clairement. Alors, il est très en fait actif sur les réseaux sociaux, donc il suivra effectivement ce, ces messages que je suis en train en fait de lui envoyer. Très bien. Alors, je dis bien, le premier message est relatif effectivement à cette liberté provisoire, n'est-ce pas, cette liberté sous condition à l'égard de quatre déteneurs politiques qui sont d'ailleurs dans l'UFDG. Alors, quand je parle de cette liberté provisoire, tout à l'heure, ce matin, je parlais de cette liberté provisoire, en fait, qui, provisoire, nous mettons ça entre guillemets, parce que c'est une liberté, ils sont libérés définitivement, ça c'est clair et net, ça il n'y a pas de doute, cher compétroquinien, mais écoutez, une liberté avec Alphaconde, vous le savez, liberté définitive par cette manière, de façon soudaine, on doit se poser, mais qu'est-ce qui se cache derrière effectivement, cette situation. Nous avons vu la manière utilisée pour arriver là, en fait, sous, en fait, couvert d'humanisme, d'hommes généreux, n'est-ce pas, donc, alors, c'est attirer l'attention de cette donne d'ailleurs sous cette affaire. Il faut l'alerter qu'il n'y a rien de sérieux dans ce qu'Alphaconde fait, n'est-ce pas, rien de sérieux, il y a toujours, en fait, quelque chose de ruse dans ce qu'il fait. Alors, comme je le dis toujours, les ruses d'Alphaconde, même un écolier peut facilement le comprendre, n'est-ce pas, alors, n'empêche qu'on en parle, n'empêche qu'on se prépare effectivement à les contrecarrer ces ruses d'Alphaconde. Alors, je dis à Cédane Ndiallo, il est clair, s'il y a eu un accord, quelque part, entre ces détunés, ces quatre détunés avec le sanguinaire inayant, Cédane Ndiallo, je crois que vous êtes responsable, vous êtes intelligent, vous étudiez mieux les situations difficiles, aussi difficiles qu'elles soient, vous les maîtrisez, vous savez écouter, alors, j'espère que vous pourriez, je mets ça au conditionnel, si jamais les quatre détunés libérés ont signé un, parce qu'on a vu d'autres qui sont passés par la manière plus directe, c'est-à-dire, bon, voilà, demandez pardon, n'est-ce pas, ils ont été contactés, je prends le cas de Tchengel qui a été contacté, n'est-ce pas, il y a eu ce dur qui a été signé, et puis voilà, il est rentré, n'est-ce pas, la même chose serait passée avec ces quatre détunés, parce que, peut-être, ce serait un peu gênant de passer par la même méthode, mais cette fois-ci, on passe par cette option liberté provisoire, n'est-ce pas, et si c'est le cas, je crois qu'il faut alerter Cédane Ndiallo, si c'est le cas, je crois qu'il serait mieux qu'il soit, en fait, très, en fait, je dirais, s'il faut dire, pointueux, en fait, à l'égard de ses citoyens, de ses militants, de ces cadres-là, n'est-ce pas, Cédane Ndiallo, Cédane Ndiallo, mais c'est plus que le leader de l'UFDG, nous sommes face à la dictature, vous comprenez, il est le leader du premier parti d'opposition anguilée, on a besoin des partis politiques pour, également, bousiller Alpha Condé, alors Cédane Ndiallo, ce n'est pas seulement ses militants, Cédane Ndiallo, c'est tous les citoyens guinéens qui veulent le changer, qui veulent faire le changement, il y a, en fait, idem pour, en fait, s'y détourer, n'est-ce pas, alors il faut, donc, attirer l'attention de Cédane Ndiallo ce fait, n'est-ce pas, qu'il n'y ait rien, en fait, dans cette libération provisoire, ou liberté sous condition, en fait, des tractations politiques, de politiques politiciennes, n'est-ce pas, qu'on nous cacherait, par exemple, et qui ne serait pas bien pour vous, Cédane Ndiallo, ni pour notre combat, n'est-ce pas, alors tout doit être clair, transparent, Cédane Ndiallo, n'est-ce pas, tout doit être clair et transparent, c'est important, alors si vous n'êtes pas au courant, alors chercheurs, vous informez, c'est important, qu'on ne salisse pas votre travail, c'est Dane Ndiallo, n'est-ce pas, ça, c'est le premier élément, le premier message, je pense que vous m'avez compris, et vous savez ce que cela signifie, c'est nous, Dane Ndiallo. Alors, le deuxième message, également, cette fois-ci, relatif à tous les prisonniers politiques, vous l'avez remarqué, en fait, les prisonniers qui ont été libérés, en fait, je dirais, d'ailleurs, c'est inquiétant, c'est vrai, c'est inquiétant, parce que tout Alpha Condé, cette politique qui consiste à diviser pour régner, alors, il sont nombreux, l'épisode des détenus politiques, ce ne sont pas seulement les quatre détenus là, ils ne sont pas seulement les quatre détenus libérés hier, ils sont nombreux, nous prenons déjà Tsoza Konakry là, qui partageait les mêmes charges, n'est-ce pas, Etienne Soropogui, n'est-ce pas, Etienne Soropogui, pour quelle raison est-il retenu là, on ne comprend pas, n'est-ce pas, on ne parlera pas d'argumentation de maladie, non, on ne peut pas comprendre, il y a Omar Sylla Fourniquemangé, pour quelle raison, n'est-ce pas, est-il aussi retenu, pour quelle raison, Ismaël Condé, pour quelle raison, n'est-ce pas, si toutes les charges sont vides, mais c'est vrai, parce que si nous prenons, si nous prenons le cas des quatre détenus libérés hier, leurs charges, n'est-ce pas, on peut multiplier par cinq par rapport aux charges, en fait, infligées, ou les charges qui attendent Ismaël Condé, et Ousmane, en fait, plutôt Omar Sylla Fourniquemangé, parce que dans leur cas, il est question de la tentative, ça, selon le pouvoir, n'est-ce pas, de la tentative d'assassiner le président, c'est encore plus grave, alors mais si on arrive à accorder de la liberté définitive, parce que je dis bien que c'est la liberté définitive, ce n'est pas la liberté provisoire, je le dis très clairement, j'ai déjà expliqué, tenant compte des charges, retenu, si on doit accorder la liberté sous condition à ces individus qui doivent aller se traiter, alors écoutez, parce que les charges sont vides, n'est-ce pas, si les charges sont vides, écoutez, alors qu'on libère Ismaël Condé, qu'on libère Omar Sylla, Etienne Sropogui, et Bogola Abba, qui vient d'arrêter, pour quelle raison, on ne libère pas, et puis il y a autre suspicé, je pense que c'est dans le diallo, ce message république, j'explique tout ça pour qu'il puisse comprendre, n'est-ce pas, il y a quelque chose de suspicieux dans ça, n'est-ce pas, on a quatre détenus, n'est-ce pas, de l'UFDG, n'est-ce pas, libérés en même temps, on dit, liberté sous condition, voilà, motif, ils sont malades, en même temps, les quatre en même temps, s'il vous plaît, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, n'est-ce pas, c'est suspicieux, quatre en même temps, et ce qui se passe, parce qu'à la fin, on s'est tous divisés pour régner, sa politique ethnocentriste, on remarque, écoutez, je vais le dire très clair, les quatre également de l'ethnie, vous comprenez, d'une ethnie donnée, n'est-ce pas, Abba qui était arrêté avec un autre d'une autre ethnie, lui, il a été libéré, qui cherche Alpha Condé, s'il vous plaît, n'est-ce pas, qui cherche Alpha Condé, je crois que c'est très important, et depuis très longtemps déjà, on a remarqué, on a remarqué, l'insistance de Thibaut Camara à l'égard, en fait, de Silvia Touré, n'est rien dire sur cette dernière gala, n'est rien dire sur l'UFTG, pourtant c'est le parti, la formation politique qui menace réellement, en fait, le pouvoir, qui a participé aux élections présidentielles, dernière, n'est-ce pas, Thibaut Camara, ni un mot sur cette dernière gala, ni son parti, absolument rien, ni sur ses actions, n'est-ce pas, alors c'est facilement compréhensible qu'il y a une étude faite de leur part, n'est-ce pas, de la politique politicienne qui consiste à amadouer l'UFTG à travers un semblant de sentiment d'amour, de générosité, d'humanisme, c'est-à-dire le dialogue, je pense que vous me comprenez, vous ne vous laisserez pas amadouer, n'est-ce pas, alors c'est que vous devez faire, c'est-à-dire le dialogue concernant ce deuxième message, alors si ces quatre détenus de l'UFTG sont en fait libérés, alors vous devez vous battre, c'est-à-dire le dialogue, parce que je le dis, vous êtes leader de l'UFTG, la formation politique de l'UFTG, bien sûr, mais aussi vous êtes en fait le président de cette charte d'alliance qui vient d'être signée, n'est-ce pas, avec l'ANAT, vous êtes le président aussi de cette alliance, mais aussi c'est dans le dialogue, nous sommes dans la démocratie, n'est-ce pas, électoraliste, disons comme ça, vous êtes le leader du premier parti d'opposition, et comme nous sommes face à la dictature, à un dictateur, n'est-ce pas, on dépasse donc le cadre même de partis politiques, d'appartenance politique, n'est-ce pas, vous n'êtes pas en ce moment seulement leader de l'UFTG, vous êtes leader de tout un mouvement qui se bat pour le changement en Guinée, contre la dictature, idem pour Sidiatoué, n'est-ce pas, alors dans ce domaine-là, attention, n'acceptez pas que en fait cette alliance, cette charte signée l'autre jour soit éclipsée, n'est-ce pas, par cette fameuse liberté provisoire que Alpha Condé invente, ne vous laissez, ne laissez pas que cette signature, cette alliance se voit éclipsée, jamais, n'est-ce pas, c'est dans le dialogue, je pense que vous me comprenez également, et là, ce que je vais dire, c'est de vous battre, comme vous êtes leader de l'UFTG, vous êtes aussi le président de cette grande alliance, l'ANAT, c'est vrai, l'ANAT est une grande alliance, c'est la synthèse, je dirais, de la société guinéenne, parce que je disais, hier, il y a toutes les composantes ethniques dedans, dans l'ANAT, dans cette alliance, et ça, ça ne plaît pas au pouvoir, n'est-ce pas, alors comme vous êtes aussi le leader du premier parti de l'opposition, n'est-ce pas, qui est très important, ça c'est très important, alors s'il vous plaît, prenez vos responsabilités, ne soyez pas trop bons, trop bons, on dit trop cons, ce n'est pas bien, ça donne un dialogue, on est face à un dictateur qui n'a pas pu y regarder, il assassine les citoyens, il mate, il tue les gens, et aujourd'hui, en prison, il va, il fait du salamalé devant les détenus, pour dire, bon, écoutez, qu'il est bien, il est humaniste, il est comme ça, c'est d'insurter notre intelligence, n'est-ce pas, c'est un criminel, il n'a pas froid aux yeux, l'incomparable à un psychopathe, mais c'est vrai, vous tuez, n'est-ce pas, vous venez vous tuer, en fait, toute ma famille, et le soir, vous me regardez, bon, vous me tapez, en fait, des trucs, vous dites que, écoutez, vous êtes sensible, vous êtes humain, ça signifie quoi, vous massacrez mes parents, je dis comme ça, moi, je prends ma famille, vous venez vous tuer ma famille, mon père et ma mère, n'est-ce pas, et vous venez me voir pour me dire, bon, écoutez, vous savez, en me tapant, en me donnant, en m'accordant certaines faveurs, pour dire que vous êtes humaniste, vous êtes bon, hein, ça c'est quoi, et c'est ce qu'à la fois qu'on est en train de faire, c'est ridicule, insulter notre intelligence, c'est dans le diallo, avec cette responsabilité, grande, lourde responsabilité que vous avez, c'est dans le diallo, alors vous devez vous battre, les manifestations qui sont prévues, n'est-ce pas, les manifestations qui sont prévues, parce qu'il faut manifester, on a dit qu'il faut manifester pour la libération des prisonniers politiques, manifester aussi pour, également, protester contre l'idéologie ethnocentriste de, en fait, d'Alpha Condé, son troisième, faux troisième mandat, n'est-ce pas, alors, s'il vous plaît, n'est-ce pas, tous les prisonniers ne sont pas libres, c'est dans le diallo, ils ne sont pas libres, seulement quatre, n'est-ce pas, seulement quatre, c'est combien, plus de 200, ils sont, qu'on a pris à Cancan également, alors, vous devez, donc, lever la voix, les manifester, il faut les discours, s'il vous plaît, et c'est bien que ces détenus qui sont libérés hier, je crois que vous l'avez déjà fait, alors, manifester notre joie, l'enthousiasme, c'est bien, et ça s'arrête là, c'est fini, ils sont libres, ils sont libres, qu'il aille se récupérer, et puis le combat commence, n'est-ce pas, et vous, pendant ce temps, alors qu'avec l'ANAD, cette alliance, et pourquoi pas avec d'autres opposants, et puis continuez à se battre pour la libération de tous ces, en fait, prisonniers détenus politiques, et n'acceptez pas surtout cette libération, en fait, sélective, c'est purement de libération sélective, c'est une façon d'amadouer, en fait, de vous amadouer, c'est dans le diallo, c'est clair, parce qu'ils ont fait, ils sont passés par toutes les manières pour vous avoir, alors on va essayer, mais c'est clair, toutes les manières pour vous avoir concernant le dialogue, ce qui n'est pas venu pour vous dire, écoutez, même certains éléments dans votre parti, pour dire, écoutez, il faut dialoguer, n'est-ce pas, il y a eu opposition même, n'est-ce pas, ça n'a pas marché, n'est-ce pas, parce que vous suivez la vérité, alors ils passent par d'autres manières, n'est-ce pas, d'autres manières, pour dire qu'ils sont bons, ils sont généreux, alors une fois ces gens-là libérés, alors, bon, voilà, qu'ils soient dans cette difficulté morale de critiquer l'homme qui était, en fait, généreux avec eux, Alpha Condé, qui ne l'est pas, cher Compteur Guillem, alors il y a Bogola Abba, Etienne Sropogui, Omar Silla, et tant d'autres qui sont en prison, on se bat pour leur libération, et attention également à cette libération sélective, il ne le faut pas, il ne faut pas accepter, à un moment donné, on a dit, bon, écoutez, ce pouvoir-là ne massacrer les militants de l'UFDG, alors voilà une autre situation qui se place, alors le pouvoir libère seulement les militants de l'UFDG, et les autres, pourquoi ? C'est dans le dialogue, vous êtes responsable, vous avez une lourde responsabilité, je dis bien, alors battez-vous, manifestation, ça doit être programmé, n'est-ce pas, ça, et surtout, n'oubliez pas, cette charte-signe avec l'ANAD, c'est très important, l'ANAD composée de toutes, en fait, qui représentent de la Guinée, n'est-ce pas, tout entière. Voilà, c'était donc les deux messages, donc, à l'intention de Céline Djalon, je pense que Céline Djalon me comprend, n'est-ce pas, il faut être, je dirais, pointilleux, Céline Djalon, nous sommes face à un dictateur, pointilleux, n'est-ce pas, rigoureux, c'est vrai que vous avez, en fait, vous êtes un homme, en fait, bien éduqué, nous le lisons à tout moment, c'est vrai, vous êtes bien éduqué, bien averti, je dis souvent, vous avez des meilleurs conseillers, mais vous vous suffisez à vous-même, n'est-ce pas, le calme que vous avez, donc c'est facile, effectivement, de trouver solution aux problèmes, et qui, en fait, pourraient se poser à vous, n'est-ce pas, c'est le compétent bien, voilà, c'était la vie d'un camarade publiciel, merci pour le court, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501